Musique Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel accessoire Donc cet accessoire c'est un banal holster Banal, pas tout à fait Donc c'est un holster que j'ai moi-même acquis d'occasion Seulement après m'être renseigné plus particulièrement sur cet objet Je me suis quand même aperçu que c'était pas de la gnognotte C'était pas un holster que j'y pose à 10 balles Donc c'est un holster de marque GK Pro Comme c'est marqué ici GK Professional TimeCop Patented Voilà, c'est aussi marqué sur la petite pression qui est ici Donc Solster fabriqué pour la plupart des matériaux Tissus plastique pour la languette Et notre polymère, fibre de nylon Pour ces parties là Le reste est en tissu Formé bien rigide, bien correctement Donc ce modèle est prévu Donc déjà vous voyez pour les droitiers Prévu pour les modèles de Colt 45, Colt 1911 Tel que celui-ci J'ai pu le tester Donc pour l'ouvrir Hop on pousse Là on défait la pression Il a vraiment un système de rétention qui est sympathique Vous voyez que le 1911 rentre un petit peu en force Et que tu boules coué à l'envers Ça ne descend pas tout seul Donc je ne vous dis pas qu'une fois que la pression est refermée Vous pouvez y aller Ça ne bougera absolument pas Donc comme je disais Solster a un très bon système de rétention Qui fera vraiment sécuriser votre réplique Qui va vraiment éviter De la faire baigner Pendant une partie Ce serait un petit peu dommage Ce modèle Vous pouvez donc le trouver sur le site de chez GK Pro De base il ne sera pas fourni Avec cette attache Vous voyez que le passant pour mettre à la ceinture est ici D'ailleurs on a du velcro à l'intérieur Donc si vous en avez ça permet Si vous en avez sur votre ceinturon Ça permet vraiment de sécuriser encore plus le luster Donc comme je vous disais Il ne sera pas sous cette forme là Tout simplement il sera avec une attache différente Qui sera sur le haut du holster Après vous pouvez racheter l'une ou l'autre Et l'interchanger Il vous suffit de dévisser le système Avec des clés Allen Pour changer le passant Et pour pouvoir changer la disposition de votre holster Donc bien sûr le reste est démontable Comme vous voyez il y a des vis ici et ici Pour pouvoir le démonter Je ne sais pas si ça sert bien à grand chose de le démonter Mais bon Il a un numéro de série Qui est ici Qui est là en partie caché Par le passant pour la ceinture Mais il y a un numéro de série Et un numéro de série unique Et son numéro dans la série C'est à dire 92ème sur Je ne vois pas le reste du numéro Mais vous pouvez savoir quel modèle de la série Vous avez exactement Ce holster Ce que je n'ai pas précisé La marque GK Pro N'est pas du tout une marque Destinée à l'airsoft à la base C'est du matériel professionnel Ce holster n'est pas du tout Destiné à la base A recevoir un 1911 Réplique d'airsoft Mais un véritable Colt 45 Vous allez voir sur le site De chez GK Pro Beaucoup d'articles Vous ne pouvez pas les acheter Tout simplement Parce qu'ils sont réservés A des professionnels Bon ça Tous ces trucs là Vous pouvez les acheter En tant que particulier Il n'y a aucun souci Pour le prix Moi je vais vous jalouser un peu Il m'a coûté à peu près Une dizaine d'euros Les joies du farfouillage sur internet Les joies de l'occasion 9 il en vaut à peu près 60 Sur le site C'est vraiment du matériel pro C'est vraiment du matériel Qui tiendra des années A savoir que sur le site Si vous l'achetez sur le site Vous pouvez choisir Un modèle gaucher ou droitier Pratiquement tous les holsters Est disponibles en gaucher Et en droitier Il suffit de sélectionner l'option Et disponible ce modèle là Pour différents modèles de pistolet Aussi bien qu'en 45 Certains modèles de SIG De Beretta De GP35 Il me semble Certains modèles de CZ Enfin bref Je vous laisse aller voir Vous pouvez le trouver Sous différentes Pour différents types Après d'autres D'autres types Pour des revolvers Etc Il y a vraiment de quoi faire Donc voilà Pour ma part Un accessoire Que je suis bien content D'avoir déniché Que j'ai pu éprouver Récemment En partie C'est vraiment C'est vraiment du matos C'est vraiment du matos terrible La réplique est super bien sécurisée Dedans Et bien sûr Une fois qu'il est ouvert On n'en bave quand même pas trop Pour la sortir Sinon Si on l'ouvre Et puis que la réplique Laisse se coincer dedans Mais je veux dire Je pouvais largement courir En laissant le holster ouvert Et je pouvais largement courir Avec ça Ça ne me gênait absolument pas Et la réplique ne risquait pas De valdinguer A 10 mètres Et de s'exploser par terre Bref Voilà J'en ai terminé Pour la présentation De ce petit holster J'espère que vous aurez apprécié Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce vert A commenter cette vidéo Et à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait D'ici la prochaine Je vous dis Salut salut Airsoft est bien Et à bientôt